Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel InfraWorks360. Nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo la question sur la simulation de trafic urbaine. Nous allons directement sur le petit roadway design for InfraWorks360. De là, nous préconcions sur simulation de trafic. Une fois cliqué sur simulation de trafic, il y a toutes les routes de projets qui se mettent en surveillance. Alors, nous allons déterminer la zone d'étude de notre simulation de trafic tout en sachant que nous avons fait et que nous avons effectué notre comptage au bout de 20 heures. Et tout en intégrant le facteur de pointe, nous l'avons ramené au bout d'une heure. Et puis d'une heure, nous avons choisi un quart d'heure ou une dizaine de minutes pour effectuer notre simulation. Sans plus tarder, nous allons délimiter ou définir la zone d'étude. En intégrant notre carréfo, bien évidemment. Donc, je suis là. Une fois que je suis sur la bonne zone, je saurai que je suis sur la bonne zone quand j'ai le centre-dion. Par exemple, là, j'ai déjà un centre-dion. Là, c'est un deuxième. Et là, j'ai un troisième. Et quand je vais jusqu'à là, j'ai un quatrième. Je valide. Une fois que j'ai double-clic, je souhaite les mains à gauche de cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Pour ce, je fais une fonction analyse de trafic. Le temps qui charge sur Internet. Je vous rappelle une fois de plus, pour bien mener cette analyse, il faudrait être connecté à Internet. Parce que vous allez faire appel à des fonctions cloud. Là, nous avons un traffic analysis 6.0 qui est en train de s'ouvrir. Voilà. La boîte de dialogue, le traffic analysis qui s'ouvre. Nous pouvons voir ici la boîte noire. Il y a pratiquement les éléments de demande, les éléments d'analyse et d'étude. Ensuite, nous avons notre carifaux et plein d'autres éléments. Étant donné que nous allons utiliser, pour ce qui est de notre norme, nous avons l'essence de conduite à droite de la route. Donc, ici, vous avez toutes les informations sur le cloud. Si vous avez des éléments cloud, vous pouvez les synchroniser, voir les ouvrir, voir les fermer. Ici, sur ce qui est de l'élément modifié, vous pouvez faire des copier-coller, voir comment on ronde, ainsi de suite. Et faire des recherches, si vous avez une grande zone. Nous allons commencer sur les paramètres. Sur les paramètres, nous pouvons définir la dirée des dents de simulation. Par exemple, pour notre cas, nous faisons ça. Nous effectuons la simulation de 7 heures parce que nous avons trouvé l'air de pointe de 7 heures à 7 heures 10. 7 heures 10. Qu'est-ce que nous faisons ? Appliquer. Et puis, ok. Je reviens là sur paramètres. Sur ce qui est des comportements. Sur ce qui est des comportements, je peux voir les coûts, le tempérament. Je laisse les chauffeurs, ils sont agressifs. Ils ont délactation. Ils sont patients. Ils savent attendre le fait. Donc, ce sont des valeurs qui varient jusqu'à 1. Donc, si je mets 1 ici, vous verrez que les chauffeurs seront trop agressifs dans leur conduite. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour définir en fait les tempéraments de vos chauffeurs. Je fais appliquer. Ok. Je vais une fois des pulsions paramètres. Je peux définir mes restrictions. Si je m'aurai... Je peux par exemple définir des types de restrictions. Autoriser, route barrée. Je peux créer mes restrictions. Donner la couleur qu'il faut à mes restrictions pour après les utiliser plus tard. Par exemple, je peux ajouter une autre restriction. Quand ça se passe comme ça, c'est route autorisée. Je peux mettre ça en jaune, en vert. Route autorisée. Ok. Je peux ajouter une autre restriction. Je vais là, obligatoire. Je change. Je mets ça en bleu. Ok. Contrôle de vitesse. Je peux faire passer des contrôleurs de vitesse. C'est-à-dire, je limite en fait. Je fais une limitation de vitesse. Mais ce n'est pas ce qu'il est notre cas. Pour ce qui est de véhicule, je peux choisir des véhicules appropriés pour notre circuit. Tout comme ajouter parce que là, je n'ai pas de moto. Je peux écrire là-bas moto. Moto. Parce que dans ma ville, dans la ville, dans ma ville ici, nous avons également des motos. Je vais choisir moto. Ainsi de suite, vous pouvez ajouter de camion, ainsi de suite. Je fais ok. Après avoir spécifié les paramètres, nous pouvons gérer notre intersection. Au niveau de notre intersection, quand je suis là, je suis sur la voie 2. Je vais d'abord venir au niveau du carréfour. Je vais au niveau du carréfour giratoire. Au niveau du carréfour giratoire, je vais 1, 1 et 1. Là, c'est le flux libre. Priorité des droites. Quand je suis là, flux libre. Ok. Celui-là, oui, flux libre. Il n'excède aucun passage. Il n'excède aucun passage. Flux libre. Contrairement à celui-là, il doit céder la priorité. Et celui-là, flux libre. Ok. Flux libre. Flux libre. Flux libre. Celui-là doit céder la priorité. Cédé la priorité. Celui-là. Flux libre. Celui-ci, là où je suis, là, flux libre. Cédé la priorité. Ok. Je peux ajouter d'autres restrictions. Si, par exemple, pour le cas de route barrée, je sais, route barrée, c'était C3. Je peux placer C3. Donc, c'est-à-dire le véhicule que je vais placer ne pourront pas passer par là. Donc, là, c'était par rapport au carré fourchiratoire. Je peux revenir maintenant par rapport au premier point. Quand je suis là, flux libre. Quand il arrive, quand il arrive ici, il doit attendre. Donc, je mets comme restriction, je peux mettre un panneau de stop. En quoi il y a un panneau de stop, il ne peut pas directement sortir. Par contre, celui-là est un flux libre. Je vais 4. Pour ce qui est de 4, c'est là. Rikanda Kanda. C'est lui qui sort de l'avenue Kanda Kanda. C'est lui qui habite Kinshasa, qui le savent. Il qui sort de Kanda Kanda pour aller là-bas, il doit avoir rencontré un panneau de stop. Et celui-là, celui qui entre, doit entrer directement. Je vais sur le 6. 6, quand je suis là, je ne vois pratiquement pas. Celui-là, panneau de stop. Je vais également sur 8. 8, 8 Kanda Kanda. Ok, celui qui sort a un panneau de stop. Panneau de stop. Et j'ai fait appliquer. Ok. Une fois fini avec le contrôle des intersections, vous pouvez placer des barrières. Pour ce, vous choisissez d'abord une route et vous placez une barrière. Si, par exemple, c'est une route qui est barrée, vous pouvez faire le comptage des rampes, si vous l'en avez. Tout comme le temps de reproduction de votre élément. Ce qui nous intéresse, nous venons au niveau des demandes. Nous allons spécifier la demande. Donc, vous voyez que nous avons une matrice 4. C'est-à-dire, si la diagonale est nulle, on suppose que le véhicule, par exemple, une voiture qui est quitte là, ne peut pas faire un tour pour revenir. Donc, il n'y a pas de boucle fermée. Donc, la voiture qui est là peut partir soit là, soit là, soit de l'autre côté. Donc, nous plaçons des éléments. Donc, les résultats que nous plaçons, ce sont des résultats, en fait, 1 et là. 2, 1, ça c'est 3. Donc, à gauche, nous avons des donneurs. Ici, nous avons des donneurs. Et là, nous avons des récepteurs. Donc, les véhicules qui quittent là-bas, qui quittent ici pour faire les tours pour aller là-bas, je peux placer 30, 30. Le véhicule qui quitte ici pour aller là-bas, je peux placer également 30. Le véhicule qui quitte ici pour aller là-bas, je peux placer 40. Pour le véhicule qui quitte ici, donc, le 2 pour aller là-bas, je place 43, 42. Le véhicule qui quitte là-bas pour aller du l'autre côté, donc, ils font ça, je place 33. Pour le véhicule qui font le tour pour aller jusque là, je place 38. Et ainsi, le véhicule qui quitterait là-bas, pour aller là-bas, je place 28. Et là-bas, je mets 35. Et là-bas, je mets, qui fait tout droit, dans ce sens-là, je mets 50. Le véhicule qui quitte là-bas pour aller de l'autre côté, je mets 32. Là, 36. 49. Une fois fini, qu'est-ce que je fais ? Je fais OK pour appliquer. Donc, si je place là, ce sont des véhicules qui retournent, en fait. Je peux placer 5. Donc, là, on suppose qu'il n'y a pas de véhicule qui retourne. Je fais OK. Une fois fini, je peux faire des restrictions de démonte. Division de ma demande, je peux venir au niveau de véhicule. J'avais ajouté de moto, vous voyez que les motos, ce n'est rien. Donc, alors, tous ces véhicules se répartissent au niveau de 100%. 40, 50, 80, 90, et puis 100. Donc, si je mets ici 35%, 35% de petites voitures. Donc, je mets 30% de petites voitures. Je les mets ici. Donc, c'est 30%. Donc, je prends les 10 que je place ici. Les grandes voitures, les grandes voitures, je place pratiquement 15%, 20%. Et ces vêtres-là, je les distribue là-bas. Là, je prends 10%. Je garde cette répartition. Je fais OK. Si vous avez un profil de démonte, vous pouvez insérer votre profil et vous avez votre courbe et votre démonte est définie en fonction de ce profil. Une fois fini, qu'est-ce que je fais ? Une fois fini, je vais là, je réduis carrément et puis je clique sur Exécuter l'assimilation. Alors, je fais une pause pendant que l'assimilation s'effectue. Je vous rappelle que pour effectuer cette simulation, il faudrait avoir Internet. Voilà. Nous pouvons constater ici que l'assimilation est terminée. Donc, nous pouvons lancer l'assimilation et voir ce que ça donne. Par exemple, là, nous pouvons observer de plus près. Nous voyons ce qui se passe. Voilà. Et là, nous avons notre simulation. Nous avons le V-Kit qui roule. Nous pouvons savoir déjà si notre trafic va, notre carré-four va tenir. Et voilà que là, nous voyons que tout se passe. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Donc, là, nous effectuons. Nous pouvons voir notre simulation de trafic. Donc, on peut voir nos trois zones qui sont quatre centrisions qui sont là. Donc, on peut observer. Nous avons placé des CD pour la première priorité, des passages, tous ces éléments avec des signalisations. C'est ainsi que nous observons ce que nous observons. Donc, on va bien observer et voir ce que ça donne. Donc, ici, nous pouvons accélérer, en fait, une observation aussi rapide pour voir ce que ça donne. S'il y aura des bouchons ou s'il y aura des accidents ou s'il y aura des trafics énormes, nous pouvons déjà les voir par ici. Donc, ici, nous observons le résultat de notre trafic. Donc, nous pouvons déjà observer et voilà ce qui se passe. Nous avons là, notre simulation de trafic urbain. Pour voir le résultat de notre simulation. Une fois là, c'est fini. Donc, nous pouvons voir les résultats Excel de notre simulation. Donc, nous cliquons justement là. Nous cliquons justement là. Nous choisissons un dossier. Nous créons un dossier au bureau. Je crée un dossier que j'appelle simulation. J'écoute trafic. Trafic. Je vais dedans. Et je place tous les éléments. Tous ces éléments ici, toutes ces failles Excel, sont en fait non résistants de simulation. On peut déjà, vous pouvez avoir ces éléments de simulation pour en fait présenter auprès de, comme résultats en fait. Parce qu'on peut se faire que ce soit pour un projet ou pour quelque chose, ou pour une raison quelconque. Vous avez besoin d'avoir des résultats qui attestent ou qui justifient que votre simulation a bel et bien réussi. Alors, parmi les éléments qui ont été présentés, ce sont ces éléments, par exemple, ces éléments Excel. Par exemple, cette faille-là. Trafic. Donc, on va utiliser là, c'est là. Donc, nous avons notre faille Excel. Donc, vous avez pratiquement toutes les informations. Donc, vous avez tous ces éléments. Alors, pour ce qui est de notre, pour ce qui est de cette vidéo, moi, je m'arrête là. C'était une fois de plus Serge Doudi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Maginda Maserge pour de plus en plus de vidéos sur le produit Autodesk. Moi, j'ai... ...